Ouais, bien c'est reparti. J'ai ramassé mes affaires, il ne reste plus rien en l'air. Bon, bien c'est un départ à matin, un peu comme hier, beau soleil. C'est un peu frais, par exemple, je regardais la température, il fait moins 4, senti moins 4. Ça veut dire qu'il n'y a presque pas de vent, c'est parfait. Et là, en plus de ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est que j'ai moins de temps qu'à traîner. Bon, c'est reparti pour une petite descente tranquille de 3 km. Fait que là, j'ai décidé, vu que je suis quand même loadé, pis que la neige a changé de texture, pis là, c'est de la... ce qu'il y a au sol, et c'est ça. Ouais, les traces là, qui sont, mettons, proches de la terre, c'est de la belle glace. Vu que j'ai... j'ai pas mes crampons dans un petit oubli, quand je suis parti, je pensais pas j'aurais besoin de ça, mais, tu sais, j'ai comme pas réalisé que... J'ai vu la température qui ferait moins 7, de toute façon, je le savais, mais j'ai juste pas allumé que j'aurais peut-être eu besoin de mes crampons parce que, justement, je savais pas que la neige serait pelotante quand j'arrivais, c'était mouillé. Pis là, moins 7 argèle. J'ai décidé d'opter pour la sécurité, pis là, ben, je suis dans... dans le sentier que j'ai emprunté hier. J'en reviens un peu sur mes pas, quand j'ai fait la boucle d'Orion pour me rendre jusqu'au refuge. Ça se fait vraiment bien, finalement, c'est ça. Hier, je voulais vous donner un petit compte-rendu. J'ai fait 11 km. Je suis parti 11 heures et demi. Je suis arrivé à 14h50. J'ai filmé un petit peu. Après ça, je suis allé voir le refuge. Je me ferais pas un petit eau chaude, pis je partirais pas un petit feu. Finalement, je pense que ça m'inspirait pas. Là, la place était un peu... Pas tant accueillante. Là, à la limite, ça faisait quasiment peur. Fait que là, j'ai décidé de continuer à randonner. Fait que finalement, ça s'est quand même bien fait, mais... Vous savez que j'étais un peu moins serein. C'est quand j'ai pogné plusieurs embranchements, pis on dirait que... Cette boucle-là est faite pour aller dans un sens. Quand on regarde la carte, c'est comme des flèches. D'après moi, c'est pas pour rien. C'est plus un sentier qui est adapté pour le ski de fond. Ça se fait super bien en randonnée. C'est juste que les indications... Quand tu croises une pancarte... Et dans l'autre sens... Ça fait que ça t'indique d'où c'est que t'arrives, genre... Pis moi, j'aurais voulu savoir où c'est que je m'en allais. Fait que la plupart du temps, c'était genre... Accueil... 3.2. Pas moyen de me le dire. Je le sais. Je viens de faire 3.2 km de l'accueil pour me rendre jusqu'à cette pancarte-là. Fait que là... C'était un peu déroudant. En partant de matin, j'étais... Tout heureux dans mon coeur. Clopin, clopin. En direction d'Orion. J'avoue que c'était vraiment... Une belle journée. La première moitié, vraiment, ça accroche. La deuxième... Ben là... C'était... Là, c'est là que c'est devenu plus une aventure. Parce que... Essai de trouver aussi que je suis dans le paysage. Il m'a suffi un peu sur le signal... Le signal... C'est l'air que j'avais... Côté sud. Sur le sentier d'Orion. Ça rentrait quand même full pin. Mais... Quand j'ai tourné le croche... Rendu au... Plus de signal... Fait que là... J'ai sorti AllTrail. Merci beaucoup AllTrail. Je vous recommande cette application. Ça sauve des vies. Parce que dans le fond... Toutes les sentiers étaient déjà balisés. Avec les kilométrages, les refuges à la bonne place. Ça, c'est cool à la crime. Mais... Je l'ai comme pas downloadé. L'application est gratis. Je pense que quand tu payes... Il y a des zones... Je pense que tu peux downloader des cartes. Là, j'aurais eu accès sûrement à tout ça. Parce que... Le GPS, il marque. Il marche, je veux dire. C'est... Les cartes, les dessins et tout. Que ça ferait un signal cellulaire pour... Dessiner sur ton téléphone. La carte. Mais le cellulaire, je voyais à quel point... Toujours là. Tu sais, t'as comme un bip qui te dit que... T'es positionné. Après ça, il reste juste à dessiner. Quand t'as pas l'application payante. Ouais. J'avais pas downloadé des cartes. Parce que justement, je pouvais pas. J'aurais peut-être dû. Mais en tout cas... C'est rare que t'as vraiment besoin de ces options-là. Ça fait que là, je me suis quand même débrouillé. Justement, des fois... Le petit... Le petit... Le petit adrénaline qui arrive quand... C'est pas que t'as fait... Ce que t'as prévu. Ouais. C'est ça qu'on peut appeler de l'aventure. Sinon, ben... Ça reste que c'est juste une grande marche. Comme je fais chez nous. Des onze kilomètres, j'en ai fait en masse. À cirpenter à travers les rues du village. Mais... Dans le bois de même. La différence, ben... C'est que t'es tout seul. Pis que t'as laissé à toi-même. Pis quand tu fais quelque chose, pis finalement que ça arrive pas. Comme le signal qu'il était là, pas un moment donné qu'il a disparu. L'adrénaline embarque. Là, ben... Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce qu'il se passe? Là, c'est l'aventure. Dans le fond, Orion, le sentier est super beau. Mais t'as pas vraiment de vue. T'es dans une érabilière tout le long. Pis y'a pas de temps de déniveler. Mais... L'automne, ça, je pense que je la referais avec Adèle. C'est vraiment beau. Je partirais de l'accueil. Je me rendrais, je pense, au refuge. Pis je... Peut-être que j'en reviendrais sur mes pas. Je sais pas trop. En tout cas. Un projet. Un projet. Bon, ben, je pense que... On va s'en revoir à l'accueil. Quand je vais être... Sur le bord de partir l'auto. Je viens d'avoir un message de Marianne. On va regarder qu'est-ce que c'est. Pis... On s'en revoit tout à l'heure. Et enfin arrivé. Ouh! Ça a pas été trop long. Je sais pas quelle heure qui est rendu. Ouais, mais ça m'a pris à peu près un heure. Pis là, c'est pas comme vendredi, hein. Y'a du monde dans le parking. Ouais. Pis en plus, c'est fait beau. C'est dimanche. On en profite. C'est merveilleux. Fait que mon impression de cette petite aventure-là... Ah! On va s'accotter un peu. Ouh! On est peint. Ouais. J'avoue que mon corps, il a oublié c'était quoi. Couché sur un matelas de sol. Pis c'est sûr que j'avais quand même une belle épaisseur. J'ai un matelas en foam. Z, je sais pas trop quoi. Là, je pense que c'est... C'est le termarese qui fait ça. Plus mon matelas de sol gonflable. Un... Deux pouces. Deux pouces et demi. Un petit peu plus large que mon matelas en foam. Pis le fait qu'il soit gonflable. Ben, termarese en plus. Belle qualité. C'est quand même ferme. Mais peut-être que je l'ai trop gonflé. Pis qu'il était trop ferme. Parce que j'avoue que je me... À un moment donné, je me trouvais plus de position dans le huit. C'est sûr que j'avais trop de stock. Tu sais, la prochaine fois, je vais retourner en randonnée. Je pense que je traînerai plus trois bières. Euh... Je traînerai plus ma cafetière italienne non plus. C'est un petit luxe que je me suis permis. Peut-être que quand je vais en randonnée avec Adèle, on s'en permet un peu plus. Mais là, je pense tout seul, euh... Je me disais, ouais, tout ça, j'aurais pu attraîner autant de stock. Finalement, j'en ai traîné plus. Parce que je me suis dit, bah, ben là, j'ai pu attraîner 4 litres de vin. Ben, 3 litres de vin. À la place, j'ai traîné 3 litres de bière. Erreur. Plus ma cafetière que j'avais pas quand je suis parti avec Adèle. Ouais, ça fait que je pense que... Il va falloir que je révise un peu mon setup. Moi, je sais bien trop comment ça marche. C'est juste que j'ai été... J'ai été au-delà de ce que j'aurais dû. Pas tant souffert là-dedans. Parce que dans le fond, la différence... Quand tu pars en camping demain, qui fait un petit peu plus froid le soir, c'est plutôt le couchage. Le sleeping. Pis j'en avais un bon. Sauf qu'il est gros. Mais ça, on a pas le choix, peu importe. Ce qui a fait une grosse différence pour mon confort au-delà que j'ai mal dormi parce que j'y viraillé. J'avais plus de position. Parce que j'avais un peu mal à gauche par la droite. Les épaules, les bras en gourde, c'est tout. Je me suis fait une bouillette d'eau chaude avec ma gourde. Pis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir sauvé ma dernière nuit. parce qu'à un moment donné, je me suis réveillé. J'avais pas de temps froid, mais j'avais besoin d'avoir chaud. Pis j'avais quand même prévu le coup. Avant de me coucher, je m'étais fait bouillir un litre d'eau. Pis l'eau était vraiment bouillante. Je l'ai mis dans ma gourde. Pis elle a taffé une partie de la nuit. Elle m'a réchauffé toute la nuit. Jusqu'à 3... Peut-être 4-5 heures du matin. Je sais pas trop. Fait que là... J'avais déjà mis en sachant que l'eau, quand même, elle peut pas toffer 12 heures bouillantes. Fait que là, quand je me suis réveillé, j'ai décidé de me repartir une petite batch d'eau chaude. Pis là, je me suis couché avec. Je l'ai mis dans mon dos. Pis ouf! Je pense que ça a pris 15 minutes. Pis je me suis rendormi. Fait que là, je pense que... Je pense que je vais me retourner à la maison. Je vais vous souhaiter une belle journée. Comme celle-là, moi, je pense que j'arriverai pas trop tard à la maison. Elle va être au tour de midi. Un dimanche. Elle va me permettre de profiter de la balance de l'après-midi avec ma blonde. Pis... Je vous encourage à venir faire ça, cette petite randonnée-là. Le tour... La boucle Orion en hiver ou en été. C'est vraiment un beau petit coin. Mais traînez-vous une carte. Pis téléchargez-vous des cartes, quelque chose là. Prenez pas de chance. C'est pas tant bien balisé. Pis c'est pas évident. Les embranchements sont pas tant évidents à trouver. Ça fait que je vais vous souhaiter une bonne journée. Pis une autre prochaine aventure. Pis... Ah, c'est vrai. N'oubliez pas le petit pouce. Ben là-haut. Ça... Ça va m'aider un peu à pousser un petit peu plus ma chaîne. Pis... Ça l'encourage. Je vois que le monde aime ce que je fais. Fait que laissez-moi un petit pouce. Pis... Partagez la vidéo. En vous souhaitant une bonne journée. Pis... Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada